... Mars 2021, c'est le premier jour d'un nouveau confinement à Budapest, mais les Hongrois ne perdent pas leur sens de la dérision. En pleine rue, des câlins sécurisés sont offerts au badaud. Les créateurs de cet étrange théâtre en plastique itinérant sont les membres d'un parti politique humoristique « Le parti du chien à deux queues ». Oui, ils sont différents. Il n'y a qu'eux que j'ai vu faire des choses concrètes, pas juste les voir sur des affiches, mais aussi les rencontrer en vrai. Leur programme, la vie éternelle, la bière gratuite et deux couchers de soleil par jour. Leur cible, la politique ultra-conservatrice de Victor Orban. Leur ton, la satire et la dérision. Oui, c'est un peu bizarre ce qu'on en fait. C'est vrai que l'on devrait plutôt s'occuper d'augmenter la corruption ou au moins mieux la répartir. C'est vrai que ce serait plus important de s'occuper de choses sérieuses, comme lutter contre l'immigration ou favoriser l'exclusion des homosexuels. Il n'y a pas qu'en Hongrie que l'humour s'invite en politique. Une vague de partis humoristiques déferle en Europe. Au Kosovo, le leader du Partia et Forte s'affiche nu pour réclamer la transparence. En Serbie, ce candidat à la présidence se fait appeler « celui qui change de camp comme de chemise » et promet la mer en Serbie. Mais au-delà de la blague, certains arrivent même jusqu'au pouvoir, comme BP Grillo et le Mouvement 5 étoiles en Italie, l'ancien Premier ministre slovéne Marjan Sarec, et le nouveau président ukrainien Zelensky. Au total, plus d'un million de citoyens ont voté pour eux aux élections européennes de 2019. Des premières mairies briguées aux premiers députés européens, pourquoi ces partis satiriques remportent-ils un tel succès ? Arrivent-ils vraiment à faire évoluer la vie politique ? Les deux fondateurs du parti du chien à deux queues se rencontrent en 2006, alors qu'ils partagent la même colocation d'étudiants. Ces street artists commencent alors à coller dans leur ville leur première promesse électorale. En 2013, c'est la création officielle du parti. Notre programme politique, c'est à peu près 60 000 pages. C'est l'équivalent de guerre et paix écrits dix fois, avec des réponses appropriées aux problèmes appropriés. Bien sûr, on déconne sur la politique hongroise, et on préfère exagérer avec de fausses promesses. Mais au moins, celui qui écoute, c'est d'avance que c'est faux. Adepte des Happening, le parti du chien à deux queues envoie ses candidats déguisés en poules sur les plateaux télé, qui répètent inlassablement la même réponse pendant cinq minutes. En Europe, la Hongrie est le pays où il y a le moins d'intérêt pour la politique, et deux tiers de la population n'a plus confiance dans ses dirigeants. Ce sont ces déçus que les partis satiriques arrivent à attirer. Et le chien à deux queues a particulièrement gagné du terrain lors des violentes campagnes anti-migrants de Viktor Orban en 2015. En quelques jours, le parti humoristique récolte sur Internet 100 000 euros et imprime des centaines d'affiches qui détournent les slogans xénophobes du gouvernement. « Si tu viens en Hongrie, ne prends pas le travail des Hongrois ». Le parti du chien Riposte, le saviez-vous ? Un Hongrois moyen rencontre plus d'ovnis dans sa vie que de migrants. Face à cette énorme décharge de haine, les autres partis n'ont pas eu grand-chose à répondre. Et les gens qui ne voulaient pas haïr l'autre ne savaient pas quoi faire, ni comment l'exprimer. « Oui, en fait, ça a scandalisé beaucoup de monde, cette approche inhumaine du gouvernement. Et juste en sortant dans la rue pour mettre 20 affiches, les gens pouvaient quand même agir et ne plus avoir ce sentiment d'impuissance. Un sentiment qui n'est pas très agréable. » Et en 2018, leur succès grandissant, ils réussissent à mobiliser des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Budapest, qui sont prêtes à crier à tue-tête des faux slogans pro-Orban. « Nous demandons la liberté de censure et la suppression de la presse. Ordre, esclavagisme, homogénéité, vive la Hongrie, vive le gouvernement. » À ce moment-là, ils ont plus de followers sur Facebook que le Fidesz, le parti de Victor Orban. « Dans un paysage politique où les partis ne vous demandent que de voter pour eux, ils arrivent avec de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ils veulent impliquer les gens dans quelque chose de différent que ce à quoi ils sont habitués, comme faire les choses par soi-même ou se regrouper. Ils disent « Voici les outils que nous avons pour vous pour changer la société. » Et en effet, ils ne se contentent pas de dénoncer, mais agissent aussi concrètement. Selon la charte du parti, leurs actions doivent être drôles, belles et utiles au plus grand nombre. Ils distribuent en mode commando des savons et du papier toilette dans les hôpitaux publics en déshérence, repeignent de toutes les couleurs les trottoirs abîmés, construisent des abribus ou rénovent des bancs publics. Leur crédo, l'action directe et illégale pour dénoncer l'incurie des autorités. « J'aimerais prouver à la direction de la ville qu'en quelques heures, on peut faire beaucoup de choses. C'est notre façon de leur lancer un défi. » Leur première victoire, c'est au niveau municipal. Le parti, en 2019, fait jusqu'à 18% dans certains arrondissements de Budapest. Suzy devient maire adjointe et impose un nouveau style à la mairie après 10 ans de fidèche au pouvoir. Elle implique mieux les citoyens, défrige de nouveaux espaces pour des artistes et des associations. « C'est très important que je travaille bien parce que nous avons toujours reçu la critique qu'il est facile de plaisanter du bord du terrain, mais qu'une fois en position, on allait comprendre nous aussi pourquoi les autres ne font rien. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et je pense que moi, je peux prouver qu'en entrant en piste, on ira vers les cages et on pourra peut-être même marquer des buts. » Le cofondateur du parti a aussi gagné un siège d'élu dans sa mairie d'arrondissement. Il épluche les marchés publics locaux et les déclarations de patrimoine des élus. Une transparence qui dérange. « Tu es le président d'un parti humoristique, mais tu ne plaisantes pas du tout. En fait, tu es comme un chien qu'on a lâché. Ici, tu mords les gens. Et ce n'est pas bien. » Aujourd'hui, le parti humoristique est à un tournant. Les législatives de 2022 s'annoncent décisives, car six partis d'opposition s'allient dans une coalition inédite contre Viktor Orban. Le parti du chien à deux queues est le seul à avoir refusé de participer à ce front commun. « Moi aussi, je serais content, évidemment, si quelqu'un arrivait enfin à renverser ce gouvernement. Mais moralement pour moi, on ne peut pas s'allier lors d'une élection à des partis dont l'un était concrètement nazi il y a encore quelques années. Et on ne veut pas non plus s'allier avec des gens qui ont déjà volé beaucoup, beaucoup d'argent dans ce pays, et qui, à mon avis, l'ont aussi très mal dirigé. » La bataille électorale s'annonce serrée. Le parti humoristique est accusé de diviser l'opposition et agace certains élus, notamment ceux du parti centriste libéral Momentum. « J'aime les blagues. Et je suis sûr que beaucoup de gens aiment rire. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie au niveau national, il n'y a plus matière à rire. Nous avons un gouvernement arbitraire qui est au pouvoir depuis 13 ans. Et je pense qu'il y a des problèmes sérieux dont on doit parler. » Pris dans la tempête des prochaines élections, le parti du chien à deux queues pourrait indirectement participer à faire gagner son ennemi Victor Orban. Une situation épineuse à laquelle il devra peut-être faire face s'il entre au Parlement l'année prochaine.